Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour en ce lundi 35 décembre 2020. Non, pas du tout ! Allez, bonjour à tous mes chers amis, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je vous présente tout d'abord, enfin je vous réitère mes voeux les meilleurs, les plus chaleureux et les plus sincères et je vous souhaite surtout tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Donc si c'est la santé, bien sûr je vous souhaite de la santé. Si c'est des sous-sous, eh bien je vous souhaite des sous-sous. Si c'est l'amour, si c'est un travail, eh bien je vous souhaite que cette année vous puissiez réaliser ce que vous avez envie, ce que vous souhaiteriez faire, ce que vous souhaiteriez modifier dans votre vie, que ça puisse se concrétiser, se réaliser et puis bien sûr tout plein d'amour, tout plein de bisous et puis tout plein de partage pour cette nouvelle année que nous allons faire ensemble qui, je pense, j'en suis même sûr, recèle tout plein de surprises, de mésaventures, d'aventures et de tout plein de choses qu'on va découvrir. Allez, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors je vous cache pas que c'est fait, je sais pas trop ce que vous en pensez vous, mais alors moi, d'ailleurs vous avez vu, je vous ai encore laissé le décor de Noël parce que j'ai l'impression que cette année, en fait, on a vraiment pas profité de Noël. J'ai l'impression que c'était hier que j'installais la déco et là, d'ailleurs, il va falloir tout ranger, il va falloir ranger le sapin, il va falloir tout ranger. J'ai l'impression qu'on en a même pas profité. Je sais pas, cette année, de toute façon, tout était bizarre, tout était, donc jusqu'à la dernière minute, de toute façon, tout a été bizarre, alors autant rester dans ces énergies-là. Et vraiment, quand même, je tiens à vous dire que je suis assez content et satisfait d'en finir avec cette année, même si 2021 sera peut-être pas mirobolante, en tout cas au début. Je ne cache pas que je suis content d'en terminer avec cette année et d'en terminer avec les fêtes parce que moi, les fêtes de fin d'année, bon... Et puis alors, du coup, pour les fêtes de fin d'année 2020, ça a été encore pire que tout. Bon, les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Oui, j'ai pris 2-3 jours de vacances. Je ne vous ai rien posté depuis mes voeux parce que, tout simplement, je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, en fait. Comme le jour de l'an, il est tombé là sur une fin de semaine, c'était bizarre pour que je vous fasse des vidéos. Et puis en plus, je me suis tapé une crise de ventre, je ne vous en parle même pas. Pourtant, je n'ai pas fait d'excès. Vraiment, je n'ai vraiment pas fait d'excès du tout. J'ai mangé plus que raisonnablement. On n'a même pas fait un truc extraordinaire. Pour le 31, on s'est fait une toute petite fondue. Une fondue campagnarde. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la fondue campagnarde, je vous recommande de la faire. C'est à base de filet de dinde. Alors, pour ceux qui sont véganes, évidemment, ce n'est pas approprié. Mais c'est un peu comme la fondue bourguignonne, mais version filet de dinde. Vous prenez un filet de dinde, vous le coupez en dés. Et tout simplement, vous allez piquer un petit morceau. Vous le trempez dans un oeuf que vous aurez battu en omelette. Vous le trempez dans un oeuf. Vous le trempez dans de la chapelure. Et ensuite, vous le faites frire dans l'huile de pépins de raisin. Et puis, bien sûr, après, vous mangez avec ce que vous voulez. Des sauces, une salade, etc. Donc, vous voyez, on n'a vraiment pas fait d'excès. On n'a rien fait d'extraordinaire. Et bien non, j'ai quand même trouvé le moyen d'avoir été malade. Voilà. Pas malade, non. Donc, du coup, je me suis pris le petit week-end de repos. Je n'ai rien fait. Mais alors, rien fait du tout. Je n'ai répondu aux mails. Rien, rien, absolument rien. Et j'assume. Je me suis dit, on reprendra les choses au propre à partir de lundi. Enfin, lundi, non, on est dimanche. Mais bon, vous aurez compris le principe, quoi. Donc, pour ce lundi 4 janvier 2021. Ah, ça fait plaisir de dire 2021. Nous allons utiliser les cartes. Parce que, parce que, parce que, parce que, et parce que. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. J'ai hésité. Je voulais utiliser... Il est où, d'ailleurs ? Bah. Attendez. Attendez, attendez. Je voulais utiliser l'oracle Atlantis à la place de l'ayant. Ah bah oui, je l'avais re-rangé. Bon. Bon, alors, vous savez ce qu'on se fera. On va... Non, je vais le mettre là. Parce que ça m'énerve. S'il faut que j'orange, il faut que je pousse comme il faut. C'est chiant. Donc, on utilisera l'oracle Atlantis demain. Non, j'en sais rien, en fait. Vous savez quoi ? Je crois qu'on va l'utiliser tout de suite. Le mec, il ne sait absolument pas ce qu'il veut. Il commence l'année comme il l'a terminé. Donc, du coup... Excusez-moi, je suis juste en train de réfléchir à savoir comment... Parce que cet oracle, il est quand même plus guidance. Et c'est plus compliqué quand même pour faire de la prédiction. Et je voulais utiliser, en fait, l'oracle du cœur sacré de Dorin. Et le problème, c'est que ces deux jeux sont très jolis. Mais du coup, je ne vais pas pouvoir vous faire du prédictif. On ne serait que sur de la guidance, vous voyez. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on prendra l'oracle Atlantis demain. Enfin, la prochaine fois que je fais les cartes. Pour les énergies d'amour et de guidance. Donc, on va prendre l'œil dans le noir pour l'aspect prédictif. Du coup, celui que je vous ai dit, l'oracle sacré cœur de Dorin Gilbert. Pour les énergies d'amour. Et puis là, en l'occurrence... Là, j'ai un vrai jeu maintenant pour parler d'amour. On utilisera l'oracle du rond de cristal. Et puis, nos petites ruines sorcières. Et puis, voilà. Et puis, c'est parti tout de suite, les amis. Et j'en suis à 5 minutes de bleuble. Allez, impeccable. Mais je m'en fiche parce que comme ça fait 3 jours que vous ne m'avez pas vu. Du coup, je peux parler. Allez, c'est parti. Oh, pitié des bonnes énergies. Qu'on puisse bien démarrer l'année. Nous avons la montgolfière. Ah, ça, c'est une jolie carte qui annonce ici du mouvement, des déplacements. Ça peut annoncer aussi parfois des projets d'emménagement, de déménagement. Le fait de partir, le fait de se déplacer, le fait de voyager. Alors attention, la montgolfière, elle est vraiment sur des distances. Soit de longue distance, soit sur du long terme, minimum 15 jours, par exemple. Puisque la montgolfière représente l'aspect de prendre des affaires avec soi, d'emporter des affaires. Donc, en principe, on n'emporte pas des affaires pour passer un week-end ou trois jours. Je veux dire, une brosse à dents, une culotte propre, ça suffit pour trois jours. Mais quand il s'agit de faire un long déplacement ou pour une longue période, il nous faut des affaires. Donc ici, soit ça peut nous parler d'un long séjour, par exemple une période de 15 jours. Ou un déplacement assez loin. Soit ça peut nous parler d'un projet d'emménagement ou déménagement. Ou ça peut nous parler tout simplement de mouvement. Et nous avons le ruban brisé. Bien ! Eh bien, pour le coup, les amis, là, c'est une bonne énergie. Pourquoi ? Parce que le ruban brisé représente tout ce qui est brisé. Bravo, vous suivez. Ça représente tout ce qui est cassé, tout ce qui est terminé, tout ce qui ne peut pas être raccommodé. Enfin, on pourrait raccommoder. Mais en principe, quand c'est brisé, soit on va repartir sur quelque chose de neuf. Soit, si vraiment ça peut être raccommodé, on va faire en sorte que les choses soient solides. Mais ça entraîne toujours une action. Quand il y a une cassure, quand il y a une brisure, ça entraîne toujours une action. Et là, avec le ballon, ça nous parlerait ici du coup d'un nouveau départ. Le fait de se débarrasser des choses qui nous retenaient. Ça pourrait nous parler de briser des chaînes, des dépendances, des liens, des choses qui nous retenaient tout simplement. Et partir sur quelque chose de nouveau. Découvrir un nouvel horizon. Se fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux caps. Là, pour le coup, je trouve que les énergies sont complètement cohérentes avec ce qu'on est en train de vivre. À savoir le début d'une nouvelle année. Et effectivement, c'est la période la plus propice pour démarrer quelque chose de nouveau. Et se débarrasser de tout ce qui nous retenait à 2020. Si on avait des projets, des liens, des choses. Et qu'on a envie de tout redémarrer au propre, tout redémarrer à zéro. Eh bien, ça peut être une bonne période pour ça. Du coup, pour moi, ces énergies, je ne les perçois pas forcément que pour la journée. Mais ça pourrait... Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Je le vois plus comme mettre le pied à l'étrier. Voyez le fait de démarrer quelque chose. Démarrer un nouveau cycle qui va s'installer dans le temps. Quelque chose qui va s'installer dans le temps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le premier jour, justement, d'un renouveau, d'un début, d'un départ. Peut-être que vous allez... Je ne sais pas. Moi, ça peut être le début d'une résolution. Vous avez décidé d'arrêter de fumer. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre premier jour sans cigarette. Vous avez décidé de... Je ne sais pas, moi, de faire un régime. Eh bien, aujourd'hui, c'est le premier jour où vraiment vous vous y mettez sérieusement. Ça peut être, justement, un projet de déménagement. Et aujourd'hui, vous allez peut-être commencer à trier, jeter, faire des cartons, etc. Ou alors, avoir les démarches de chercher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. On est sur vraiment le début de quelque chose. On n'est pas sur l'accomplissement total. On est sur le début de quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les bonnes énergies. C'est le jour approprié si vous voulez démarrer quelque chose. Si vous voulez... Ouais, non, démarrer quelque chose. Jo, reste là-dessus. Pourquoi tu cherches d'autres mots ? C'est très bien démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous l'aurez compris. Ici, on est sur des énergies de départ. Et surtout, comme si vous aviez... Comme si on avait le pouvoir de briser ce qui nous retenait. Tout ce qui nous rattachait à l'ancien. Que ce soit le passé. Ça peut être une situation, une relation professionnelle, amoureuse. Peu importe. Mais comme si, voilà, tout ce qui était rattaché à notre passé. Eh bien, on avait la capacité de pouvoir s'en défaire. Ou alors, la vie va faire en sorte que ça se brise naturellement pour qu'on puisse être libéré et être à nouveau capable de pouvoir faire les choses. D'ailleurs, le ruban pourrait faire le rapprochement par rapport au ballon. Parce que la montgolfière, très souvent, pour qu'elle puisse rester sur le sol, on va l'ancrer avec des cordes, des encres, etc. Et le fait de briser les cordes, ça va permettre à la montgolfière de pouvoir s'élever. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici une action de briser quelque chose qui nous retient. Pour pouvoir ensuite être libre de pouvoir partir et découvrir autre chose. Allez, on va continuer avec nos énergies d'amour. Pitié des cartes positives. J'aime pas mélanger ce jeu, ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression d'abîmer les cartes. Il est tellement beau, j'ai tellement pas envie de l'abîmer. Allez, on y va, on y croit. Et nous avons compromis, effort et action. C'est une carte neutre. Alors, c'est assez drôle parce que ça rejoint vachement bien ce que je viens de vous expliquer par rapport aux choses qui vont se briser. Là, on nous parle bien de compromis, d'effort et d'action. Des actions à entreprendre, des compromis à faire. Et... Merci. On ne pouvait pas faire plus positif que cette carte puisque lorsque je vous avais fait la review de ce jeu, quand j'ai vu ces cartes, tout de suite, j'avais ressenti que c'était les significatrices du fantabuleux. Vous savez, la significatrice jaune et la significatrice noire. Et là, pour le coup, avoir cette carte, pour moi, c'est vraiment le signe d'une amélioration extrêmement positive qui va se mettre en place. Là, on nous parle principalement dans le domaine amoureux. Alors, ça peut être... Je vais rectifier. Excusez-moi, je vais rectifier. Amoureux, oui. Mais tout ce qui touche au cœur en règle générale. Donc, le cœur, c'est aussi la famille, c'est les amis, les choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut être l'estime qu'on a pour nous, notre amour propre. Ça peut être l'amour qu'on porte aux autres. Ça peut être les... Comment on pourrait dire ? Les actions dans lesquelles on est engagé. Comme par exemple... Imaginons que vous soyez dans une association qui vous tienne à cœur pour la protection des animaux, les sans-refuges, etc. Les sans-abri. Oui, sans-refuge, c'est bichette. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le cœur, dans tout ce qui est altruisme, partage, amour, bonté, bienveillance, bonne action, etc. Donc ici, on nous parle d'une amélioration positive et on nous parle surtout d'action et de compromis. Il se peut que... Mais pareil, je ne le ressens pas comme étant aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui est la première étape ou le premier jour d'une action qui ensuite portera ses fruits sur du long terme. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc ici, on nous parle de faire des compromis. Ou alors, vous allez trouver des compromis aujourd'hui. Certainement, je ne sais pas, ça peut être pour plein de choses, avec la famille, les amis, peu importe. Mais vous allez trouver un terrain d'entente. et vous allez chacun trouver quelque chose qui vous convienne. C'est-à-dire que ce n'est pas un qui sacrifie tout et qui se plie au désir de l'autre. Non, vraiment, vous allez trouver ici un équilibre, quelque chose qui est juste pour les deux parties et quelque chose qui vous convient pleinement. Et grâce à ces compromis ou ce terrain d'entente que vous allez pouvoir trouver, il va y avoir des actions qui vont se mettre en route. Forcément. Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que vos parents sont décédés. J'aurais pu choisir un exemple plus gay, mais bon. Désolé. Imaginons que vos parents viennent décéder et vous êtes trois frères ou trois sœurs sur la vente de la maison. Et il y en a un qui veut vendre, l'autre non, il ne veut pas vendre, etc. Et du coup, ça crée un conflit. Tant que ce conflit n'est pas réglé, vous ne pouvez strictement rien faire et vous ne pouvez entreprendre aucune action. Par contre, du moment où vous aurez trouvé tous les trois un compromis, quelque chose qui vous convient à tous les trois, là, vous allez pouvoir enfin mettre un plan d'action. Eh bien, pour moi ici, j'ai le même sentiment. C'est-à-dire qu'on va être sur le fait de trouver un terrain d'entente qui va permettre ici de réaliser ou de mettre en place certaines choses. et ces actions vont générer quelque chose d'extrêmement positif. Il va y avoir une amélioration globale, générale et qui sera très positive. Vous le sentez là que je suis heureux de vous avoir annoncé des bonnes énergies pour le début d'année ? Non, c'est important. C'est important parce que... Alors, ça paraît peut-être superstitieux de ma part, mais vous savez, c'est comme une journée. Si vous commencez mal la journée, en principe, ça va être toute la journée que ça va durer. Genre, par exemple, vous vous levez, puis vous vous cognez le petit doigt de pied dans la commode, puis vous faites tomber votre café. Vous voyez, ce genre de truc, quand la journée commence comme ça, en principe, ça va être toute la journée comme ça. Et du coup, pour moi, l'année, quand elle débute, j'ai toujours cette appréhension, justement, de quelque chose de mauvais qui commence. Parce que si on a quelque chose de mauvais qui commence, en principe, ça donne assez l'ambiance des énergies qui vont suivre. Vous voyez, donc là, le fait d'avoir des bonnes énergies, c'est un bon signe. Ça nous donne l'espoir. Allez, on continue avec notre rond de cristal. J'ai pas envie de travailler, du coup, je jette les cartes. Alors, attendez, parce que du coup, elles sont parties trop loin. Qu'est-ce qu'on fait ? On se les garde. Quand on a une perte, on a une perte. Une perte. Non, on les garde pas. On a une perte et de grosses difficultés financières. Non, on les garde pas. Je vous en parle quand même, mais... C'est drôle parce que je venais de vous prendre l'exemple quand même de la maison à vendre, etc. C'est drôle quand même. Parce qu'ici, effectivement, ça pourrait être des difficultés financières dues à une perte. Alors, soit la perte de quelque chose. Ça pourrait, par exemple, être une somme d'argent sur laquelle vous comptiez. Une somme d'argent que vous auriez dû toucher, normalement, à un temps défini. Et tant que vous n'avez pas eu ça, enfin, vous l'avez peut-être perdu, tout simplement. Et ça entraîne, justement, de grosses difficultés financières. Comme si vous aviez vécu à crédit. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bon, en janvier, je sais que je vais toucher 20 000 euros. Donc, je vais dépenser, voilà, je sais que ça me remboursera mes frais. Et le problème, c'est que la somme n'est pas arrivée en temps et en heure. Et aujourd'hui, vous êtes face à de grosses difficultés financières. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens et qu'on pourrait l'interpréter. Mais comme je n'ai pas envie d'avoir ces cartes, je veux qu'on reste sur quelque chose de positif. Mais bon, quand même, je préférais vous livrer la signification au cas où. Parce que malheureusement, ce n'est pas parce qu'on veut des bonnes choses qu'on aura des bonnes choses. Eh ben non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, on est passé des grosses difficultés financières aux petites difficultés financières. Non, vous voyez, il ne faut pas forcer le destin. Il ne faut pas forcer. Quand ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Et nous avons un achat à prévoir. Oui, alors du coup, ça paraît logique que l'achat à prévoir entraîne ici des petites difficultés financières. Peut-être ici que ça peut nous parler d'un achat de nécessité. Quelque chose dont vous avez impérativement besoin. Je vais vous prendre l'exemple du frigo. Vous l'avez fait beaucoup fonctionner entre Noël et le réveillon du jour de l'an parce que vous avez stocké plein de choses. Et du coup, votre frigo, il n'a pas aimé et il a lâché. Lui aussi, il a décidé de déménager pour 2021. Donc du coup, c'est quand même un achat de nécessité. Et vous n'avez pas forcément... Enfin, ce n'est pas forcément le bon moment. En même temps, les problèmes d'argent, ce n'est jamais le bon moment. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait vraiment ne pas être le bon moment parce qu'on sort de décembre. On a fait deux, trois cadeaux. On a dépensé. On a acheté un petit peu de quoi manger. Donc ce n'est pas vraiment la bonne période ici pour qu'il y ait de nouvelles choses à dépenser. Donc voilà. Ici, pour moi, ça pourrait me parler d'un achat de nécessité. Ou quelque chose qui n'était pas prévu et qui va venir faire encore un trou dans le budget qui est déjà bien élargi. Bon, je suis désolé. C'est l'aspect négatif du tableau. Il en fallait bien. Allez, on va terminer avec nos runes. Je ne comprends pas. J'avais rangé tout mon bureau. J'avais à nouveau gagné de la place. Pourquoi je n'ai plus de place de nouveau ? Je ne sais pas. Il y a de ces mystères chez moi. C'est incompréhensible parfois. Allez, on y va pour les runes. Pourquoi je ferme les yeux ? Je n'en saurais rien. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, nous avons... Alors, déjà, on a tout en haut du tirage, nous avons le symbole du féminin. Donc possiblement qu'aujourd'hui, vous ayez affaire à une femme ou quelque chose en lien avec une femme. Il y a une femme, en tout cas, qui ressort. Ça peut être aussi une femme qui arrive, une femme qui est en train de venir dans votre vie. Soit vous la connaissez, parce qu'elle appartient à votre passé. Votre passé. Votre passé. Soit vous ne la connaissez pas encore, parce que la rune de la femme, elle est vraiment quasiment en dehors du tirage. Comme si, vous voyez, elle n'appartenait pas tout à fait au tableau. Donc, soit elle est en train d'arriver, mais prochainement, vous pourriez avoir affaire à une femme. Pourquoi ? Dans quel domaine ? On ne sait pas. Il y a juste simplement une femme qui ressort, puisqu'il n'y a pas de rune qui l'entoure à côté. On a ensuite, pour moi, des révélations que vous pourriez obtenir, soit de la part d'un homme ou à propos d'un homme. On a la rune de la lune, la rune de l'œil, la rune de la triquetra, qui représente tout ce qui est romance, amour, sincère, sentiments sincères, etc. Et on a à côté un homme. Donc, pour moi, ici, ce serait soit des révélations que vous aurez... Mais alors, de toute façon, quand je dis des révélations, ce n'est pas des révélations négatives. Ce serait plutôt des révélations positives. Du genre, ça pourrait soit nous parler d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui pourrait vous faire part de ses sentiments, qui pourrait partager avec vous quelque chose qu'il cache dans son cœur à propos de ses sentiments. Soit ça peut être... Alors, quand je dis sentiments, là encore, ça peut évoquer plein de choses, parce que les sentiments, c'est à la fois positif et négatif. Donc, ça pourrait être un homme qui va se confier pour, je ne sais pas moi, un mal-être qu'il est en train de vivre, pour une période difficile qu'il est en train de vivre et il n'ose pas se confier, il n'ose pas vider son sac. Vous voyez, il y a vraiment... ça peut être plein de choses dans les sentiments. Mais pour moi, ici, ça nous parle de révélations et de choses qui vont enfin voir le jour, qui vont enfin être éclairées. Peut-être aussi que ça peut être... Imaginons, je ne sais pas, que vous avez un ami et ça fait plusieurs mois que vous n'avez plus de nouvelles de lui. Bon, vous savez qu'il va bien, enfin qu'il est toujours vivant. Vous savez qu'il ne vous fait pas forcément la tête, mais vous vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, parce que ça fait quand même des mois qu'il ne vous parle plus. Enfin, vous voyez, vous sentez un froid et une distance. Parce qu'en plus, la rune de l'homme, elle est légèrement à distance des trois autres runes. Donc, il y a une distance ici qui s'est faite avec un homme. Il est possible que soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, cet homme vienne vous confier pourquoi est-ce qu'il avait pris cette distance, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Enfin, vous voyez, ici, on est vraiment sur l'aspect ici de révélation. Et ce qui est plutôt positif aussi, c'est qu'en dernier, sous la triquetra, presque à l'extérieur du tirage, on a la rune des anneaux qui nous parle ici d'une union. Donc, pour moi, ici, il va y avoir soit une réconciliation avec un homme du fait qu'il vienne se confier à vous et qu'il vienne vous livrer certaines choses de lui. Et grâce à ces révélations, vous allez retrouver la relation que vous aviez avec lui. On est à nouveau sur quelque chose qui sera unique, qui sera comme ça. Voilà, donc, les amis, pour ces énergies, je vais dire ce tirage, ces énergies de janvier 2021. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on démarre plutôt bien l'année. C'est des jolies énergies. Bon, à part les petits problèmes financiers. Mais bon, j'ai envie de vous dire, plaid d'argent n'est pas mortel. Il y a des choses bien pires dans le monde. Oui, c'est vrai que l'argent, ça fait toujours flic quand on n'en a pas. Surtout quand on n'en a pas. On n'en a déjà pas beaucoup. Mais alors, quand on en a encore moins, j'avoue que voilà. Mais bon, dites-vous qu'il y a vraiment plus grave. Et comme je l'ai dit, plaid d'argent n'est pas mortel. Ce n'est pas parce qu'on a un compte en banque qui est dans le rouge que vous allez mourir pour autant. C'est juste que ça entraîne certaines difficultés. Mais bon, voilà donc mes chers amis. Allez sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. J'ai prévu des choses aussi cette semaine. De vous faire plein de choses. Pour la petite poignée qui m'a commandé les consultations avant le 31. Vous n'en faites pas, je m'en occupe. Là, en début de semaine, ça sera réglé. Mais comme je vous l'ai dit, c'était tellement tout bizarre, ce réveillon. Puis j'ai tellement eu de trucs à faire en fait. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas forcément fait grand-chose. Mais ça m'a pris du temps. Parce qu'entre les vidéos que je vous ai faites pour le Noël, le 31, etc. Tout ça, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. À côté de ça, le fait de préparer aussi les festivités. Même si ce n'était pas grand-chose, ça m'a aussi pris du temps. Et puis après, la fatigue est venue par-dessus. Mon ventre qui a fait des siennes. Puis donc voilà, je me suis dit, c'est bon, ça ne sert à rien. Autant finir l'année comme il faut, correctement. On ne pense à rien. De toute façon, pour la plupart aussi, vous étiez aussi occupés. Donc je me suis dit, on va patienter. On laisse s'écouler l'année. On laisse aussi les mauvaises énergies 2020 bien partir, bien s'éliminer. Et on rattaquera bien nos propres à partir de 2020. Voilà. Allez, sur ce, donc, tout plein de gros bisous. À demain, avec du coup une nouvelle décoration. Puisque celle-ci, elle va dégager. Ben oui, ce n'est plus de Noël, c'est fini. Donc voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une belle et une bonne journée. Et à demain.